Générique Bonjour à tous, un nouveau cellier pour la coopérative Uniré du bois plage de l'île de Ré, découverte de la plus grande centrale solaire thermique en Dordogne, mais aussi des chevaux employés pour nettoyer des rivières, c'est aujourd'hui dans votre hebdo vidéo. Le 21 juin dernier, en plein cœur du Périgord, la papeterie de Conda a inauguré la plus grande centrale solaire thermique de France, un projet ambitieux né d'un partenariat entre l'établissement public de l'ADEME et le fournisseur d'énergie solaire New Heat. Sur la commune du Lardin-Salazar, une centrale d'un nouveau genre a vu le jour. La jeune entreprise New Heat, spécialisée dans la technologie solaire thermique, est derrière ce projet avec la volonté de mêler économie d'énergie et transition écologique. C'est une centrale solaire thermique connectée à une papeterie qui vient réchauffer l'eau de complément des chaudières vapeur des papeteries et on vient économiser avec ce projet près de 1000 tonnes de CO2 évitées par an en effaçant le gaz qui est utilisé par la papeterie. C'est aujourd'hui la plus grande centrale solaire thermique de France, même la première de ce type-là on va dire en France. C'est également la première au monde qui utilise des systèmes de suivi du soleil, des systèmes de trackers qui nous permettent à la fois d'augmenter la production de la centrale, mais également de pouvoir adapter notre production aussi du client. Par exemple, s'il a des arrêts de maintenance, on va pouvoir également stopper la production de notre centrale. Un projet innovant qui a vu le jour grâce à l'ADEME. 65% du coût de développement du projet a été financé par cet établissement public. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, est un établissement qui a pour vocation d'appliquer la politique de l'État en matière d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable et de tout ce qui concerne l'économie circulaire, notamment les déchets, et qui s'appuie sur un réseau de direction régionale qui accompagne les collectivités, les entreprises et les particuliers afin donc de répondre à ces objectifs. L'Agence publique accompagne de nombreux projets similaires. Pour l'ADEME et Nuit, la technologie utilisée est cruciale dans la transition énergétique. La chaleur, c'est vraiment un sujet qui, en France, est assez peu adressé, alors que c'est près de 50% de la consommation d'énergie primaire et à 80% des énergies fossiles. Donc certes, les énergies renouvelables électriques sont très importantes, mais dans la transition énergétique, la chaleur renouvelable est clairement le premier pilier. Calendrier chargé pour Nuit, 4 nouvelles centrales sont prévues pour cette année. Le partenariat avec l'ADEME n'est pas prêt de finir. Un couple de particuliers, Bérose et Michel Sabatier, restaurent un hôtel particulier du XVIIIe siècle de La Rochelle, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ils souhaitent offrir aux Rochelais la possibilité de voyager à travers le temps et les continents en découvrant ce lieu. Vous êtes ici dans le grand salon de l'hôtel Weiss, qui est l'hôtel de la famille Weiss, qui l'a racheté en 1768 et qui avait comme particularité d'être agent de la compagnie française des Indes orientales et de la Chine. Cette famille a importé de nombreux objets qu'on appelait des chinoiseries ou des indiennes qui décorent ce grand salon. Et c'est ce patrimoine typiquement Rochelais, un peu méconnu, lié à nos relations commerciales avec l'Orient, que nous nous sommes efforcés, mon épouse et moi, de faire partager au plus grand nombre de Rochelais passionnés d'histoire et de patrimoine. Et je pense notamment à tous ceux qui voudraient s'offrir une tasse de thé dans le salon de thé, qui est un cabinet de curiosité tribal dans l'esprit du 18e et qui pourrait, à l'occasion de cette visite, découvrir le grand salon, le petit salon et également le chemin d'accès qui passe notamment par un très grand escalier 18e, qui est un des plus beaux escaliers de la Rochelle. Un nouveau cellier pour la coopérative Uniré du bois-plage. L'objectif mieux valorisé et commercialisé des vins qui sont montés en gamme ces dernières années. Un équipement d'une valeur de 2,2 millions d'euros qui avait déjà été envisagé il y a 20 ans. Le but surtout, c'est de, je dirais que maintenant on a des produits de qualité, c'était de mettre en valeur nos produits. Et le meilleur moyen de mettre nos produits en valeur, c'était justement d'avoir une vitrine. Et cette vitrine maintenant, c'est ce nouveau cellier. C'est important justement de pouvoir les mettre en avant et les présenter, je dirais, aux clients. Et surtout la réception client aussi qui est importante. Et avec ce nouveau cellier, on a quand même un endroit qui est digne pour recevoir cette clientèle. Ils viennent dans le cellier, ils dégustent nos produits, ils choisissent nos produits, ils prennent le nombre de bouteilles qu'ils veulent. Donc ça c'est vrai que c'est tout nouveau et ça c'est important aussi. On les laisse choisir alors qu'avant effectivement on imposait un petit peu nos cartons, six bouteilles. Là maintenant effectivement, c'est libre choix, libre choix de déguster, libre choix d'acheter aussi. Depuis plusieurs semaines, deux chevaux aident à l'entretien des effluents de l'île en Gironde. Ils aident à évacuer les troncs d'arbres qui empêchent le bon écoulement de l'eau. L'emploi de ces deux chevaux est une première qui empêche tout impact au sol. L'intérêt de ce chantier, c'est de montrer aux gens qu'est-ce qu'un bon entretien de rivière. C'est de lutter contre le risque d'inondation en sortant les arbres qui peuvent créer des barrages naturels. Et c'est également de faire une sélection dans la végétation pour enlever toutes les espèces indésirables. Les chevaux ont l'avantage de passer partout, pour ainsi dire. Et l'entreprise qui possède ces chevaux a remis une offre également très avantageuse économiquement. Donc on arrive à associer les notions d'écologie et d'économie au service du public. Aperigueux, Yo est un artiste discret qui fabrique des personnages et des machines à partir de matériaux récupérés. Il les expose ensuite à travers la ville pour son plaisir, mais aussi celui des passants, découvertes en musique de ses créations pas comme les autres. Sous-titrage ST' 501 C'est la fin de cette hebdo vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, bon week-end ! Sous-titrage ST' 501